C'est un sentiment qui n'est pas agréable à gérer en ce moment. La deuxième saison de Sortez-moi d'ici commence avec la traversée d'un fil de fer installé à 163 m au-dessus de Panama City, au 53e étage du plus haut gratte-ciel d'Amérique centrale. C'est incroyable! On a fait des défis où ils vont avoir vraiment peur. On a fait des défis où ça va être extrêmement difficile physiquement. On a fait des défis où ils vont rire vraiment beaucoup, où les téléspectateurs vont rire beaucoup. C'est comme si toutes les émotions ont été craquées. Oh! Bienvenue à Sortez-moi d'ici, guys! Dave Morissette, Rosalie Vaillancourt, Sophie Durocher, Alex Perron et Philippe Laprise font partie des campeurs qui se sont installés dans la jungle panaméenne pour affronter leur peur. Bien qu'ils aient regardé la première saison pour se préparer à ce qu'ils allaient vivre, ils ont tout de même été surpris, notamment par l'aspect rudimentaire du camp. Le premier soir qu'on a passé dans la jungle, on a dit « Hey, c'est pas des vrais singes, là, c'est trop fort! » Je pensais pas qu'on allait vraiment aller aux toilettes dans nature, à terre. Je pensais pas vraiment qu'on allait prendre notre douche dans un arbre. T'sais, toutes ces affaires-là, je croyais pas, là. Je pensais que c'était à arranger avec le gars des vues. Bien oui! En plus de tisser des amitiés solides à travers l'expérience, les campeurs en sont ressortis fascinés par la capacité d'adaptation de l'humain. La chaleur, le manque de sommeil, le manque de bouffe, les bébêtes... À un moment donné, tu fais comme « Hey, c'est ça! Je vis-tu avec ou je continue à essayer de combattre ça? » On s'est adapté à être en groupe, adapté à être devant une épreuve, à faire « Hey, moi, je serais jamais capable! » Puis là, à un moment donné, on s'adapte, on sait pas pourquoi. Je sais même pas comment il y en a pas qui lâchent. Moi, c'est mon incompréhension à chaque saison. Je comprends pas pourquoi il reste là. Et nous non plus, Alex! C'est pour ça qu'on préfère regarder « Sortez-moi d'ici» dans le confort de notre salon, dès dimanche prochain, le 3 mars, à 18 h 30. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.